Conformément à la politique du gouvernement qui a décidé qu'aucune femme ne meurt en donnant la vie, le ministère de la Santé publique et ses partenaires au développement ne cessent de mutualiser leurs efforts pour l'amélioration de la santé sexuelle et réproductive. Des efforts qui se matérialisent par l'innovation de cette clinique de planification familiale dont l'ASTEBF en est le bénéficiaire. L'amélioration de cette clinique et au-delà le bilan tiré de ce projet d'appui à la santé urbaine de Djamena, illustre pour nous, notamment dans le secteur de la santé au Tchad, et concrétise pour la France son engagement dans le cadre de l'initiative internationale dite de Muscoca et dans la lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile, et pour les droits à la santé sexuelle et reproductive. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention a laissé entendre que cette infrastructure sanitaire vient renforcer les dispositifs déjà existants avant d'expliquer à l'assistance les objectifs assignés à son département. L'objectif principal du ministère de la Santé consiste à assurer l'accès universel à des soignes de qualité à l'ensemble de la population tchadienne. Il faudrait que ces soignes de santé soient un soigne de santé complet, intégré, décentralisé et centré sur la personne. Tout en saluant ce partenariat agissant entre le gouvernement et l'AFD ainsi que son institution, le maire de la ville de Djamena, Ali Haroun, a précisé que l'opérationnalisation de cette clinique facilitera l'accès à la population au service des soins de qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada